bonjour c'est madie j'espère que vous allez bien en ce week-end qui s'annonce alors dans on va faire le reste des candidats à l'élection présidentielle puisque apparemment ça vous avait intéressé ma petite vidéo la première fois alors oui c'est vrai j'avais fait peu de candidats je me pris les premiers qui me venaient en tête et donc j'ai été chercher les autres donc on va faire les quatre suivants sachant que j'ai pris les plus importants quand même donc on va faire jean lui que mélenchon françois c'est le nom nicolas dupont-aignan et marine le pen bon alors j'ai pas d'a priori à vous de nez je connais pas du tout leur programme bon donc on va regarder ce qui sort voilà donc je vais être neutre le plus possible alors on va commencer par jean luc mélenchon j'ai le monde ordinateur derrière moi parce que comme ça ça me permet d'avoir sa photo j'ai la liste des candidats voilà donc ses lunettes ok donc comme ça je l'ai en tête alors j'ai joie et tourbillon bon alors ça pourrait m'a bien commencé mal finir on va voir donc les chances de jean luc mélenchon en tant que candidat à l'élection présidentielle 2022 voilà avec son parti la france insoumise alors on a la politique sanitaire ici à la salle de bain c'est les sanitaires on a alors une solution enfin bon alors on rentre chez soi alors ça ça peut être le fait que on rentre chez soi au niveau du second tour qui passe pas déjà là tout de suite ça me vient donc il serait pas il rentre chez lui donc bon il est renvoyé quoi le fardeau est alors une belle carte et une image on va dire de d'harmonie bon donc il y a la politique sanitaire qui sort alors je ne connais pas du tout ses positions par rapport à la politique sanitaire j'en sais rien donc on va voir ce qui sort avec les grandes cartes s'il est pour le base contre le passe je vraiment je sais pas j'ai pas l'impression qu'ils soient contre a priori en tout cas il ya un fardeau là donc c'est pas bonne mauvaise carte ici bonne carte là on va voir honte alors honte au niveau du sanitaire ok là se conformer bon le cycle ouais donc c'est bien un nouveau cycle et faillir bon bah écoutez j'ai la réponse puisque j'ai faillir faillir ça veut dire échouer comme vous le savez alors honte par rapport au passe alors je sais pas si ça veut dire que il a honte du passe ou si on considère que c'est une honte parce qu'il est pour le passe je sais pas donc on va te poser la question est ce qu'il est pour bon bah ça fait deux fois je sors cette carte là décidément a priori ça voudrait dire qu'ils voudraient y mettre fin bon bah vous me direz si c'est juste j'avoue que alors notre interprétation c'est aussi que ça me plaît beaucoup moins si ce sont des décès qui sont annoncés là en relation avec la politique sanitaire ça je ça sort comme ça ça fait quand même deux fois que cette carte là elle sort alors que j'avais mélangé mes cartes c'est pas une bonne carte bon en tout cas on verra ce qui sort pour les autres j'ai l'impression que ce passe ça va s'arrêter d'une façon d'une autre mais que je suis pas sûr que lui il soit contre bon c'est intuitif en tout cas là je le vois rentrer à la maison se conformer bon donc c'est à dire qu'en fait il aura pas trop le choix quoi il passera pas le second tour à mon avis parce qu'on va rentrer chez lui et donc un cycle ma foi qui s'annonce difficile et faillir bon faillir quoi donc non il va pas il va pas réussir je crois pas qu'il sera au second tour bon donc mon pronostic c'est il ne sera pas au second tour parce que j'ai failli ça veut dire aussi que là c'est trop lourd pour lui c'est le voilà c'est comment dire il a un phare d'eau trop lourd quoi bon voilà donc il est trop chargé alors chargé de quoi je sais pas on va leur mettre quand même une carte ouais donc c'est oui d'accord donc c'est les ennemis ça bon bon bah il a trop d'ennemis par rapport contre lui il y arrivera pas bon en gros c'est ça après je vais pas aller dans les détails sinon ça va faire encore une heure ma vidéo j'ai pas envie puisque j'ai encore d'autres idées pour aujourd'hui faire un autre tirage donc on va dire non je le sens pas bon alors on va faire sur ma ligne j'avais qui après j'avais françois asselineau bon alors lui il est comment attendez je vais regarder sur l'ordinateur mettre sur pause voilà j'ai regardé un peu sa bouille parce que bon j'ai pas forcément toutes les bouilles en tête ok bon alors françois asselineau alors c'est quelle partie déjà c'est l'union populaire républicaine bon c'est un peu compliqué c'est un peu comme l'union populaire républicaine alors françois asselineau en fait j'ai une carte qui s'est retourné attendez je remets ça en ordre voilà alors les chances de françois asselineau pour l'élection 2022 ok on a le ok bah là c'est pareil sa maison c'est la course à l'elysée par contre là c'est des enfants alors je sais pas s'il a à parler des enfants éventuellement c'est possible que ce soit une partie de son programme je sais pas pourquoi j'ai les enfants qui sont sortis ok bon je vous dis j'écoute pas j'ai vraiment pas le temps d'écouter les candidats politiques j'écoute de temps en temps c'est vrai j'avoue aller florian philippo il y en a qui ont remarqué que je l'aimais bien bah c'est pas que je l'aime bien tant que ça c'est que je suis d'accord avec ce qu'il dit quoi il faut sortir de l'europe il faut arrêter le passe voilà quoi bon après mais je crois que françois asselineau il dit un peu pareil sauf que ma foi c'est vrai que il est moins actif bon allez je crois pas que ce soit la censure de youtube parce que bon allez je vais me concentrer sur françois asselineau sinon je vais vous sortir encore florian philippo c'est pas la peine alors oui à la question quand même des familles et des enfants là donc ça ressort bah encore décidément alors il y a de l'argent et il y a un fardeau bon bah lui ce qui est clair et net c'est qu'il va manquer d'argent en tout cas il a l'air d'avoir un programme par rapport aux enfants l'avenir de la france voilà c'est ce que j'ai en tête l'avenir de la france les enfants c'est quelque chose qui est important là par rapport à son programme donc ça doit être une partie enfin c'est quelque chose dont il parle bon alors ceux qui l'écoutent vous me direz parce que j'en sais vraiment rien je vous dis ils écoutent pas manque de temps en fait manque de temps parce que je crois que c'est un monsieur qui est très intéressant après les échos que j'ai eu voilà bon donc alors nu nudité nu j'aime pas cette carte là j'ai comment jamais comment l'interpréter nudité va déjà transformé éventuellement cette carte là mise à nu bon expert ouais donc expert ouais donc il ya quelque chose par rapport aux familles et aux enfants là la nuit nudité ça veut pas ce que c'est la vérité bon ok chagrin voilà regardez vous avez chagrin avec l'argent et il a un problème financier et rêve bon bah c'est un c'est pareil la carte de l'âne qui est sorti comme pour jean luc mélenchon donc c'est comment dire son rêve ne va pas se concrétiser parce qu'il ya un manque d'argent là clair et net il ya un problème de financement on va quand même mettre une carte là parce que je ne comprends pas trop cette carte nu je sais pas de quoi il parle si c'est la vérité mise à nu ou si c'est autre chose ça va pas tellement m'aider cette carte là on va remettre une autre alors c'est discrimination ça c'est la séparation la discrimination ouais bon alors il ya des histoires de discrimination qui lui plaisent pas je pense que c'est ça en fait mais nu c'est aussi quand on est désarmé bon pour moi je dirais que déjà au niveau de ses idées il est contre le passe puisqu'il est contre la discrimination on va remettre une grande carte dessus puis après on passera aux deux autres candidats rire ouais bon bah on peut plus avoir encore décidément il n'aide pas le jeu aujourd'hui alors rire et nu bon alors en fait c'est il trouve que c'est ridicule bon un rire je vais marquer de temps en temps j'ai je vais aller rajouter un autre sens pour m'aider m'aider et puis pour vous aider aussi à mieux comprendre rire ridicule il trouve ça il trouve que c'est ridicule cette face face fameux passe parce que ça met une discrimination bon nu je sais pas je vous le dis un bon parfois ça m'arrive nu nudité mettre à nu révéler éventuellement c'est aussi la sincérité nu mais c'est aussi désarmé moi j'ai l'impression que c'est désarmé être désarmé par rapport aux familles il ya quelque chose là en tout cas je dirais que lui il s'engage pour les familles pour les enfants et contre la discrimination mais ça reste de l'ordre du vœu quoi c'est un vœu là c'est dans le ciel c'est idéaliste en fait un petit peu bon donc chagrin rêve non des côtés financiers ça suivra pas et donc ma foi ça va rester de l'ordre du rêve donc pas de concrétisation pour françois c'est l'eau bon ok alors on va passer aux deux derniers que j'ai choisi alors pareil faut que je regarde nicolas du poignant parce que j'ai pas trop sa bouille en tête je fais une petite pause bon voilà j'ai regardé bon il a l'air quand même assez jeune lui il a quoi la quarantaine ok bon pareil je connais pas donc c'est juste marqué son parti c'est debout la france alors il y en a un c'est la conquête l'autre c'est en marche et lui c'est debout bon il manque un peu d'imagination les candidats je sais pas moi debout la france bon enfin je sais pas moi j'aurais trouvé un autre nom plus plus enfin bon je ne fais pas de politique mais enfin enfin bon allez vous connaissez c'est le parti des moutons noirs enfin bref je suis pas de politique alors donc nous revenons à nos moutons justement nicolas dupont aignan je sais pas pourquoi j'ai la lumière qui clignote bon on va c'est peut-être que mon téléphone qui un petit problème de lumière c'est possible alors debout la france ok pareil je connais pas ses idées on va voir ah il ya une propagande qui a l'air de mieux marché pour lui déjà ok en tout cas un discours qui a l'air de plaire bon c'est pareil je vous dis je lui je connais pas du tout donc je sais pas du tout s'il veut sortir de l'europe enfin lancé rien s'il pour coûte le passe je sais pas bon alors le tourbillon a quand même par contre là ça se gâte il ya un jugement il ya quand même une joie et assez amusant superman tiens j'aurais pas cru il ya superman ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie celle là serait-il bien placé ce monsieur je me demande alors là je vous ai marqué propagande parce que se vanter ça m'énervait bon donc propagande ici il ya quand même le tourbillon ici il ya une attitude donc un jugement là j'ai une apparence ouais et là j'ai fermeté je vous ai rajouté encore un mot la fermeté bon il a l'impression quand même qui va donner une image de fermeté mais attention le jeu me dit que c'est une apparence donc ne faites pas trop confiance quand même parce que apparence en apparence et apparence et puis en plus avec attitude donc en fait j'ai l'impression qu'il va se poser en petit peu en juge c'est à dire qu'il va certainement critiquer des la politique de son prédécesseur n'est ce pas on va être optimiste on va considérer que c'est son prédécesseur voilà ouais il va il va être beaucoup dans la critique lui et il va à mon avis apparaître ou alors il va se donner l'apparence d'un sauveur moi j'ai l'impression mais attention encore une fois c'est l'apparence bon par contre la propagande elle est dans le tourbillon là ça veut dire aussi que c'est un piège je ferai pas trop confiance je sais pas mais c'est c'est se sincère allez bon il ya quand même un idéal quelque part ok il risque il risque de promettre beaucoup et ne pas trop tenir même si elle a eu succès attendez le jeu me fait mentir j'aime pas quand il est comme ça bon enfin bref on va respecter ce que disent les cartes bon allez bah lui il pourrait quand même faire la bonne surprise ce que j'ai succès j'ai vu quand même propagande qui était un peu bizarre un peu flou peut-être il ya le tourbillon mais il ya un succès bon ok c'est déjà les regarder ce qu'il dit je sais pas du tout bon alors ok alors vous que je reste concentré donc est ce qu'il va être au second tour ce monsieur il ya un truc là quand même même si c'est une apparence de fermeté ma foi il va bien passé il a bien passé alors il ya quand même une espèce d'impasse là alors qu'est ce qui va se passer disent grâce à bas a coûté bof c'est la disgrâce alors ça me dit qu'en fait il est bien parti et puis quelque part il va y avoir une disgrâce bof donc non lui non plus non disgrâce et sans appel j'ai demandé s'il allait être au second tour sinon bon bah lui non plus mais il pourrait faire un score intéressant bon alors on va prendre la dernière que vous attendez tous c'est tout certainement marine qu'on n'a pas beaucoup entendu un pour les questions de passe ça par contre le c'est un l'assemblée elle était absente un le jour où ils ont dû voter le passant ça ça je me rappelle donc bof quoi alors pu prendre partie enfin bon je vais arrêter les critiques sinon je vais faire fustiger dans les commentaires alors marie bas je la connais marine alors je sais à quoi elle ressemble ah oui petite remarque tout au début de tirage que j'avais fait sur les élections présidentielles il ya déjà de nombreux mois de ça j'avais parlé d'une blonde et après j'ai reparlé d'une autre blonde il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que je m'étais contredite et là j'ai une intuition je vais dit non il y aura deux blondes et donc c'est ça on va avoir deux blondes effectivement on va avoir la valérie là et on va avoir marine donc vous voyez et donc il y en a une à mon avis qui va faire un meilleur score que l'autre même si valérie on a vu que va en tout cas j'ai vu mois que non elle passerait pas mais à mon avis il y en a une qui va ouais qui va faire un meilleur score que l'autre alors donc marine 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 ok alors son parti c'est le rassemblement national ouais ils ont tous des noms complétés enfin bon ok rassemblement national alors à bala il ya carrément une trahison qui apparaît bon ok ils vont se tirer dans les pattes vous allez voir ça va être un vrai massacre entre les candidats alors marina a telle chance pour le second tour et puis aussi pour être élu en fait il ya un accident sur elle il ya quand même ici en contre il ya une amélioration il ya la propagande et encore cette année d'ici dimanche je sors tout le temps ça fait déjà trois fois que je sors il ya un fardeau à apporter là mais le fardeau ça veut dire aussi que c'est trop lourd que là oui c'est c'est pas le succès là non c'est le devoir c'est le fardeau c'est on baisse la tête quoi c'est l'échec aussi quelque part bon on va remettre des grandes cartes alors résister mais il ya quand même quelque chose qui en fait ça va pas se passer comme elle le veut elle bientôt qui va qui va être tout inattendu va résister mais bof le père avait tiens qu'est ce qu'il va faire là son père en contre ouais elle va se démarquer de son père certainement je crois pas qu'il va il a c'est qu'ils aient qu'ils aient qu'ils la soutiennent enfin bon je crois qu'elle agit là mais enfin bon fascination peut-être un peu vieux quand même pour la soutenir en tout cas il ya le père qui sort alors fascination bon bah ça c'est la propagande et de voir bah oui tiens j'avais parlé du devoir il ya bien de voir bon elle elle va faire sa propagande justement par rapport aux devoirs de de ma foi attendez qu'est ce qu'elle pourrait dire aider la france enfin bref tous les grands discours de politique quoi son devoir de changer des choses de se battre pour la france etc bon je suppose je suppose je vous dis j'ai pas été d'écouté alors ce qu'elle va faire un bon score bah il ya la tempête quand même ouais donc les choses vont pas bien se passer là non plus il ya de la tempête alors affection et tempête voilà l'affection c'est aussi la popularité 1 donc au niveau de la popularité elle va être dans la tempête bon donc dernière carte est ce qu'elle sera au second tour il ya les questions de liberté c'est pas une réponse franche ans c'est pas une réponse franche ça pourrait être éventuellement prendre le large c'est ce qui vient d'esprit donc prend le large c'est bof on n'est pas là quoi bah supprimer bon voilà non non je la vois pas non plus bas décidément bof j'ai pas un qui est vraiment on avait du succès pour deux pour du poignant mais après j'avais 10 grâce donc non plus supprimer bon je suis embêté un je suis embêté alors on va reposer une autre question on va demander si voilà beaucoup dans d'entre vous disent qu'il n'y aura pas d'élection blabla etc c'est possible on c'est possible de façon étant donné qu'il va y avoir un bazar pas possible je vois aussi en astrologie à propos enfin bref donc on va plutôt demander par rapport à la personne qui prendrait le gouvernement en france fin qui prendrait les reines du gouvernement en france voilà on va voir on va faire on va ouvrir un peu le jeu on va voir alors est ce que on va avoir une personne quand même qui va prendre les reines du gouvernement en france voilà si on peut avoir des détails dessus alors j'ai alors ça ça me plaît pas parce que là j'ai l'idéologie quand même et j'ai une clé dans la série alors la clé dans la série où ça peut être rentré chez soi c'est vrai mais ça peut être aussi une solution une porte qui s'ouvre ça m'embête parce que là c'est souvent la cape d'une homme bon alors voilà c'est une solution par rapport au nom pour le contrer on va regarder alors quelle est la personne est ce que je vais avoir des informations sur une personne qui je vais apprendre les règles du gouvernement alors c'est déjà s'il y en a une et quelle est elle là donc là on ouvre le jeu on ouvre le jeu j'ai la liberté ou l'étranger j'ai quelqu'un à qui on demande conseil j'ai la mort décidément et j'ai cette fameuse clé dans la serrure bof c'est comme si là il ya quelqu'un qui allait décider quand même et du coup on sera obligé de trouver une solution ou alors soit quelqu'un décède un objet ou une solution soit il ya des décès et on est obligé de trouver une solution un bon pas besoin de vous expliquer de quoi je parle parce que avec ce qui est en train d'arriver voir des gens de plus en plus malade alors se conformer ouais caché bon donc c'est encore quelqu'un qui est caché j'ai l'impression auto saboteur et donc il ya quelque chose là quand même avec auto saboteur et coupable ah bah décidément auto saboteur coupable moi ça fait penser à caligula auto saboteur coupable parce que là je vois pas que c'est pourtant j'ai demandé est ce que on aura une autre personne qui va prendre les rênes du gouvernement et l'agé auto saboteur et coupable j'ai pas d'idée je vais faire une pause pour réfléchir bon j'ai une petite idée en réfléchissant comme j'ai posé la question ira-t-il quelqu'un enfin une personne ou plusieurs voire qui prendront les rênes du gouvernement avec la mort et auto saboteur j'ai l'impression que sinon ça voudrait dire que là vous auriez raison qu'il n'y aurait pas d'élection puisque j'ai auto saboteur du fait de décès ou de choses graves ça c'est la carte aussi des choses qui s'arrêtent des choses qui sont détruites quoi et coupable c'est que à mon avis il va y avoir une recherche de coup de personnes coupables c'est bon on va essayer de remettre des petites cartes quand même mais là bof un ouais il ya bien un tourbillon qui arrive donc un tourbillon c'est c'est on a entraîné et un tribunal avant plus ça marche avec coupable il va y avoir des jugements il ya des gens qui vont être jugés par rapport à justement à des décès et du coup ça va ça va comment dire ça va auto saboter le système actuel quoi je sais pas si je me fais bien comprendre alors caché c'est pareil c'est que il ya des gens qui ont caché des choses ça peut être aussi par rapport aux enfants là et justement et bien alors c'est aussi des gens qui vont devoir se cacher en tout cas il ya une recherche de coupables là il va y avoir des règlements de comptes moi c'est ce que je pense ça va y avoir des règlements de comptes et c'est en relation aussi avec l'étranger n'est pas des cartes qui sont fortes alors les ouais donc les deux heures donc des choses les lettres quoi et là qu'est ce qu'on a on a embarrassé ouais donc c'est ça il ya des gens qui vont être sur la scellette donc apparemment non mais bon c'est qu'un tirage donc évidemment faut en prendre et en laisser mais ce que je vois ici c'est que il ya des gens qui vont devoir rendre des comptes parce qu'ils sont coupables et donc auto saboteurs et bien la fois ils se sont coupés l'herbe sous le pied du fait de choses très graves ici et ils vont devoir rentrer chez eux je crois que c'est ça en fait on va les renvoyer chez eux là encore une fois il ya des gens qui vont demander des explications par rapport à des choses qui ont été cachées et donc toute cette laideur va entraîner une espèce de tourbillon là et du coup il ya des gens qui vont devoir qui vont être très embarrassés et qui vont devoir se justifier moi je vois ça on va poser la question il y aura-t-il des élections comme ça on aura la réponse 1 alors il ya quand même un arc en ciel donc quelque part oui oui il y aura une des élections mais alors après après quand même une espèce de grand grand ménage quelque chose comme ça alors faux c'est bien j'aime bien le jeu décidément il prend le contre pied de ce que je suis aujourd'hui alors faux fausseté mensonge arc en ciel ouais tu m'embêtes là parce que tu me dis pas tu me contredit là parce que ça c'est une amélioration et ça c'est faux alors est ce que c'est une fausse amélioration on va voir ou alors ce sont des fausses élections il ya une contradiction là parce que il me dit quand j'ai demandé il y aura-t-il des élections me dit faux mais il ya quand même quelque chose une espèce de pont donc il va y avoir un truc qui va ressembler à des élections qui sera pas tout à fait des élections en gros c'est ça quoi et pour aller vers ma foi quelque chose qui a l'air d'être sympa bon donc ce sera ce sera pas des élections mais il y aura quand même quelque chose une espèce de pont pour traverser l'épreuve voilà je sais ce que je peux vous dire et se libérer de donc il va bien falloir se libérer de quelque chose pour aller vers là alors on va demander est ce qu'il y aura quand même une personne je peux le voyez bien les cartes est ce qu'il y aura quand même une personne ou un groupe de personnes qui vont intervenir positivement on a une impasse on va avoir une espèce d'impasse là je vais pas remettre des grandes cartes dessus je vais aller pas je vais continuer dans mon intuition alors donc j'ai pas l'impression qu'on aura une personne il ya quelque chose qui se rétrécit donc est ce qu'on va avoir alors autant demander qu'est ce qu'on va avoir on va avoir ma foi on va voir les ennuis quoi bon ok c'est à dire mais encore faut bien quand même quelqu'un gouverne la france non il ya la maladie qu'est ce que ça vient faire là là par contre je met une grande carte pourrir bon alors ça m'inspire le fait il ya deux possibilités avec cette carte là c'est soit des gens qui vont qui vont vraiment tomber malade soit ça me dit plutôt que toutes les questions de politique sanitaire vont pourrir ça me répond pas à la question alors va changer du cas c'est comme ça donc on va demander à au jeu habitant si il peut donner une petite indication sur sur ma foi la personne qui pourra intervenir en france quelle qu'elle soit à j'en ai qu'ils viennent sur j'en ai deux qui viennent se retourner c'est je vous les montre un chez la tempête pour les gens qui sont malhonnêtes je vous dis j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir du nettoyage et des gens qui vont avoir des gros ennuis là espérons que ce soit ça alors on va reposer la question à la personne ou les personnes qui vont intervenir en france voilà alors j'ai quand même une amélioration mais il ya beaucoup de choses qui sont détruites enfin beaucoup d'arbres qui sont détruites donc il ya bien une destruction à venir c'est pas des bonnes nouvelles mais après la destruction pour reconstruire bon enfin bref faudra peut-être en passer par là alors on a quand même bien un danger j'ai pas là une personne qui ressort pour l'instant j'ai toujours le le nouvel ordre que vous savez qui est là qui va intervenir dans cette campagne il faut bien comprendre ça mais par la suite on sait qu'il va y avoir des règlements de comptes et on ira vers des choses beaucoup plus beaucoup plus sincères ouais par contre je sais pas qui je peux pas vous sortir une dernière carte non le jeu me dit simplement qu'il faut s'attendre à voir une période de période creuse quoi de difficulté vous avez une femme ici qui dans qui marche pieds nus sur des cailloux avec un fagot de qui va d'abord falloir passer par une période très difficile pour ensuite aller vers ça donc des choses plus naturelles et plus sincères et aussi avec la notion de retrouvailles ou de contacts bon j'en saurais pas plus je peux pas vous en dire plus mais en tout cas ces élections vont être extrêmement mouvementée voilà bon bon voilà ce que je peux vous dire donc pour les candidats ma foi j'en ai aucun j'en ai aucun donc ça va être la surprise bon sur ce je vais faire mon tirage suivant merci encore de votre gentillesse et de votre fidélité à bientôt au revoir je vais vous dire donc je vais vous dire et je vais vous dire je vais vous dire Sous-titrage FR ?